Salut les Gobelins ! Salut à tous, salut à tous ! Et bien voilà la petite introduction à Gobelin qui s'en dédie, je vais introduire un petit peu le jeu, et surtout je vais faire l'explication pour les PJ, ça m'évitera d'avoir à recommencer plus tard. Voilà, donc Gobelin qui s'en dédie, c'est un jeu de rôle sans univers. On est des parasites, des pirates. On va venir s'inviter dans tous les univers que vous allez pouvoir imaginer en tant que MJ. Et donc toi petit PJ qui vient de te poiter sur cette vidéo parce que j'en ai marre de me répéter et que je t'ai simplement envoyé un lien pour y aller. Au début de la partie, je vais te dire exactement dans quel univers tu vas jouer, et à ce moment-là, tu sauras définitivement quel type de personnage tu peux incarner. On va commencer très rapidement, je vais essayer d'enchaîner rapide avec les règles du jeu. Donc je vous ai expliqué quel était l'univers de Gobelin qui s'en dédie, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc on va directement passer à la création de personnages. D'accord ? Création de personnages, donc vous avez des petites fiches de création de personnages recto verso qui sont à la fin de la présentation que je vous remettrai. Et donc tout simplement, vous allez lancer un dé 20. Voilà, alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer rapidement, mais en gros c'est le dé avec plein de faces. Vous jetez un dé 20. Voilà. Suivant le résultat que vous faites, ça va vous donner un palier. Le palier, c'est grosso merdo, votre capacité de badassitude. Voilà. Si vous êtes un palier 1, vous allez jouer une petite merde. Si vous êtes un gros palier 5, vous pourrez aller jusqu'à jouer un demi-dieu, mais ça je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc on va dire que là, je me suis fait un petit 7. Je suis donc un palier 1 tout pourable. Déjà je vais commencer par pleurer un peu, mais ensuite je vais remplir mon personnage. Donc palier 1 de base sur le petit tableau que vous voyez ici, il y a marqué que j'ai deux points de vie, un point de dégâts et un point de chance. Je vais rajouter un dé 10, le dé à 10 faces que je jette, je fais un petit 5. Tout va bien. Donc je vais rajouter ce 5 là, exactement comme j'ai envie, entre mes points de vie et mes points de dégâts. D'accord ? Ce n'est pas très compliqué, on fait une petite addition. Voilà. Donc là par exemple, j'avais deux points de vie, je vais m'en rajouter 3 sur les 5 que je peux en rajouter, ce qui va me faire un total de 5 points de vie que je vais marquer dans la case points de vie maximum. Vous voyez ? Là, il y a marqué 5 dans les points de vie maximum. Voilà. Il me reste deux points sur les 5 que j'ai fait au dé 10, que je vais rajouter dans les points de dégâts. Je n'en avais qu'un de base, mais je ne vais faire que 3. Eh bien c'est tant pis. Je marque 3, 3 dégâts. Hop. Voilà. Dans la case prévue à cet effet où il y a marqué dégâts. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Un, deux cases, deux caractéristiques. Simple. Voilà. Ensuite, il va me rester à faire les points de chance. Alors, deux bases de points de chance. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans mon petit tableau ? J'ai un point de chance de base. C'est bien ça. Je vais rajouter un D6. Voilà. Si vous avez les dégâts qu'ils sont encore mieux. Donc je lance un D6. Voilà. Si je fais paire, je rajoute deux points de chance. Si je fais un paire, je ne rajoute qu'un seul point. Voilà. Et j'ai fait 3. Donc j'ai fait de la merde. J'avais une chance sur 2. Je n'en rajoute qu'un. Ce qui fait que dans mes points de chance, en tout, je vais en avoir deux. Je n'ai qu'à griser les deux cases des points de chance. Ouais. Ce n'est pas débile. C'est assez simple. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. Les points de vie, comment vous expliquez ça simplement ? C'est les points qui font que vous restez en vie. Quand vous n'avez plus, vous êtes mort. Ça paraît assez logique. Mais des fois, il faut expliquer longtemps. Les points de dégâts, c'est ce que vous allez mettre dans les points de vie de l'autre. Si vous en avez plus que lui, il meurt. Voilà. C'est simple aussi. Voilà. Le point de chance. Par contre, ça, c'est un peu plus particulier. Le point de chance, c'est un relance ton dé. Alors, relance ton dé, ça peut autant être relancer son propre dé, parce qu'on a fait un G pour Rave, pas la création de personnages. Après, dans la partie, on utilise son point de chance et on relance son dé. Voilà. Pas de problème. Ça peut aussi être relancer le dé de son pote, qu'il soit d'accord ou pas d'ailleurs. Surtout s'il n'est pas d'accord, c'est encore plus marrant. Voilà. Et ça peut aussi être relancer le dé du maître des jeux. N'importe quel dé. Lorsque l'on dit point de chance, relance ton dé, l'autre est obligé de relancer son dé. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à remplir la petite case avatar, voilà, en mettant le nom de votre personnage. Là, vous avez un sac vide, et qui restera vide pour l'instant. Il ne faut pas rêver. Il va falloir négocier ça avec le maître des jeux. Voilà. Ça, c'était pour la création de personnages. 3 jeux de dés, 25 secondes. C'est censé être fait très rapidement. Ok. On passe à la suite. Je vais tourner les pages parce que je suis une feignade. Je me suis fait chier à écrire un bouquin. Tant qu'à faire, je vais le suivre. La page suivante, donc encore la page suivante, la page suivante, voilà, ce sont les différents paliers que vous allez pouvoir incarner. Donc, le palier 1, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour les toutes petites merdes. Les gobelins, les lutins, les diablotins, les troglodytes, les pixies des loups. Bref, vous faites un petit palier. Le palier 2, déjà, on commence à être beaucoup plus badass. On va aller taper dans du bandit, de l'humain, de l'orque. On va commencer à faire des trucs un peu costauds, sachant que la moitié du dévin, c'est des paliers 1. Dès qu'on arrive au palier 2, déjà, on s'en veut. Et surtout, à partir du palier 2, on a accès à la magie. Tant qu'on est palier 1, on n'y a pas accès. Dès qu'on est au-dessus du palier 1, on peut commencer à utiliser de la magie. J'expliquerai les règles de magie juste après. En gros, ça va crescendo jusqu'au palier 5, où là, vous pouvez jouer carrément l'avatar d'un dieu descendu sur terre, le gros dragon qui débarque, le Gundam qui balance des gros éclairs, la forteresse volante. Bref, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, ça, c'était pour les paliers de monstres. On va à nouveau tourner la page. L'attaque et la défense, c'est ce que vous allez sûrement utiliser le plus dans Goblin qui s'en dédie, puisque c'est un jeu positivement mortel et qu'on aime bien se foutre sur la gueule, très simplement. Donc, ça se passe de cette manière. L'attaque, c'est lancer un D10, un D10 x2. D'accord ? Donc, je lance mon D10, je commence par décrire, avant de lancer mon D10, l'action que je veux produire. Je veux monter sur la table, prendre un gourdin qui se trouvait là par hasard et aller taper sur la tête de mon pote. Voilà, je lance mon D10, là, par exemple, je fais 7, multiplié par 2, ce qui me fait 14, et l'autre va devoir se défendre. D'accord ? Quoi qu'il arrive, à partir du moment où j'ai annoncé que je lançais une action, elle va se produire. Le G2D ne sert qu'à savoir si ça se passe bien ou si ça se passe mal, mais dans tous les cas, l'action se produit. Voilà. Le D20, donc pour mon pote qui me voit arriver avec mon gros gourdin sur sa tête, sans jeu de mots, non, je vous connais, je lance et je fais 16. J'ai fait au-dessus de 14, donc effectivement, enfin, mon pote a fait au-dessus de 14, moi, je suis monté sur la table, j'ai pris mon gourdin et il a fait un pas de côté, je me suis viandé comme une merde sur le sol. Voilà. A contrario, si j'avais fait moins de 16, par exemple, en utilisant un point de chance sur sa gueule pour qu'il le relance, et voilà, il fait 13, pas de bol, effectivement, là, j'arrive à monter sur la table, je prends le gourdin, j'y mets dans sa tronche et j'y annonce le nombre de mes points de dégâts que lui va directement retrancher dans ses points de vie. Voilà. Il y a des petits bonus, des trucs sur les dés pour tout ce qui est équipement, mais ça, on vous l'expliquera en jeu directement. Ensuite, nous avons le dé d'action, le décent. Alors, le dé d'action et le décent, ce n'est pas totalement un dé d'action, c'est un dé d'influence de l'univers, c'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir nous dire que vous voulez faire absolument tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, mais en plus, il y a des chances que ça marche, voilà. Et si ça marche, ça peut marcher, un truc de dingue. Imaginons, vous jetez votre décent, vous êtes un lutin d'environ 2 cm et vous voulez passer un ravin de 2 mètres. Quand on est un lutin de 2 cm, sauter par-dessus un ravin, c'est compliqué, on va faire un décent. Voilà. Vous faites un décent, vous faites une réussite au-dessus de 30, 50, ça passe, il n'y a pas de problème, vous êtes passé au-dessus du ravin. Voilà. Votre pote, l'orque, lui, qui fait 2 mètres d'eau et qui a vu un ravin de 2 mètres, il n'a pas besoin de jeter les dés, il est passé de l'autre côté sans problème. Mais vous, vous êtes obligé. Imaginons, par contre, que vous ayez réussi quelque chose au-dessus de 90 sur votre décent. Là, on va passer dans la réussite critique personnelle. Entre 90 et 95, c'est une réussite critique personnelle. Mais c'est une réussite critique what the fuck. C'est-à-dire que là, le lutin de 2 cm, il va sauter dans le vide, il y a un portail démoniaque qui va apparaître, il va passer au travers, au passage, il va passer dans une salle remplie d'armes, il va se stuffer un petit peu, il va regagner tous ses points de vie et atterrir de l'autre côté. Ça, c'est la réussite critique personnelle badass. Il a voulu sauter d'un allié en parachute sans parachute, ça marche aussi. Tout est faisable avec un bon décent. Avec un décent entre 96 et 100, là, c'est la réussite critique de masse. Tout le groupe va en profiter. Et ça, c'est fun. Ça veut dire que non seulement vous allez réussir vous, mais vous allez aider toute votre équipe, qu'elle le veuille ou pas d'ailleurs, tout le monde va profiter de la chose. Et peut-être d'armes, d'objets, ou vraiment sortir d'une situation totalement inextricable, ça peut toujours valoir le coup de dire je gère d'un décent pour voir. A contrario, si l'univers vous a aidé jusque-là pour vous en sortir grâce aux réussites critiques, comment dire ? L'univers, quand vous faites un échec critique entre 10 et 5, il n'est pas sympa l'univers. Et surtout si l'univers, c'est moi. Donc, c'est mortel. Il faut être très clair. Entre 10 et 5, c'est mortel. Vous, vous savez que vous allez mourir. Mais c'est un échec critique personnel. Vous allez mourir, mais vos potes vont juste se marrer. Oui, ils vont se marrer, c'est sûr. Si vous faites entre 4 et 1, là, c'est un échec critique de groupe. Toute la table va déguster à mort. Vous, vous êtes mort. Ça, c'est une certitude où vous allez crever. Mais tout le reste de l'équipe, potentiellement aussi. Voilà, ça, c'était pour l'explication du décent. Dès que vous voulez faire une action qui est autre chose que du combat et qui nécessite un peu plus qu'un simple petit RP sympathique, il va vous falloir jeter un décent. Votre MJ vous le dira. Et c'est tout. Hop, on va passer à la suite. Donc ça, c'était les réussites critiques. On va bien, la magie. Oh putain, j'aime pas les mages. Ils sont chiants les mages. J'ai toujours des casse-couilles les mages. Bon, bah du coup, on leur a fait des règles juste pour eux. Voilà, les casse-couilles, vous avez vos règles. Bon, alors, on va expliquer ça rapidement. Tu es un mage. Donc déjà, t'es de palier 2. Sinon, tu n'es pas un mage. Comme tu es un mage et que tu es 15 couilles et que tu es de palier 2, au moment où, au début d'un tour, au moment où on va arriver sur une action, tu vas perdre ton initiative. C'est-à-dire que tu vas dire au maître des jeux, je fais une incantation, tu vas agiter tes petites mains, tu vas faire des salamalèques, blablabla, 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 Et tu les fais, sinon ça ne compte pas. Donc tu fais tes salamalèques. Et ça, ça va durer pendant tout le tour. C'est-à-dire que tous les autres joueurs autour de la table, MJ compris, vont jouer. Voilà. Mais tu dis, j'incante pour lancer un sort et tu te mets à faire ça. Pendant ce tour, pendant que tous les autres jouent, en fait, tu ne peux pas te défendre. C'est-à-dire que si quelqu'un t'attaque, tu prends directement ses points de dégâts dans la gueule. Tu ne peux pas arrêter d'incanter non plus. Tu as dit que tu incantais, tu incantes, tu passes jusqu'au bout ou tu meurs. Voilà. C'est comme ça. Mais on va dire que tu as survécu, personne ne t'a tiré dans le cul, tout va bien. Tu lances enfin ton sort. Là, c'est assez simple. Tu prends ton descend et tu lances ton sort. Si tu fais autre chose qu'un échec critique, ça marche. Voilà. Plus ton résultat au descend sera élevé et plus l'action sera badass. Mais dans tous les cas, ton sort va fonctionner. Si tu fais un échec critique, ça fonctionne aussi. Mais c'est dans ta gueule. Mais là, tu as réussi, tout va bien. Si tu vises une zone, plus la zone sera étendue, mieux ce sera évidemment. Donc ça, c'est grâce au descend. Tu vas infliger sans que les autres puissent se défendre non plus et ça, c'est badass, la totalité de tes points de dégâts dont toutes les personnes présentent dans la zone. Toutes. Tu ne fais pas de distinction entre amis et ennemis. Tu dis que tu tapais dans la zone, tu tapes dans la zone. Si tu décides de viser quelqu'un précisément, tu vas rajouter un des six à tes dégâts. Voilà. Quand on sait le nombre de dégâts qu'on a et le nombre de points de vie qu'on a, ça peut être une différence entre la vie et la mort sans problème. Voilà. C'était pour la magie. Sachant que dans tous les cas, que ce soit pour les actions ou pour la magie, plus le RP sera bon, plus on aura mis d'emphase, plus on aura vendu du rêve, plus le seuil de difficulté du MJ sera bas. Voilà. Plus on fait du RP, plus c'est sympa, plus c'est fun, plus c'est facile. OK. Donc, on va passer à la page suivante. La magie de prêtrise. Oui. Il y a des prêtres dans Gobelin qui sont dédits. En général, ils ne sont pas sympas. C'est des prêtres de culte relativement méchants. Mais il y en a. Et ce sont aussi les soigneurs du groupe. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre qu'en fait, c'est assez logique. En fait, quand il vous envoie un sort de soin, c'est ce qu'on appelle un sort de soin chaotique. C'est une vague de chaos qui vous arrive dans la gueule. Et vous allez faire ça à attaque-défense. D10 contre D20. Si vous arrivez à absorber la vague de chaos qu'il vous a envoyée dans la tronche, vous allez récupérer vos points de vie à hauteur des points de dégâts qu'il a. Là, c'est fun. Vous récupérez vos points de vie à hauteur max de vos points de vie d'origine aussi. Ce n'est pas parce qu'il met 10 points de dégâts. Si vous en aviez 3 ou 4 à la création de personnages, vous n'en aurez pas plus. Mais déjà, vous récupérez tous vos points de vie. Si vous échouez à la défense et vous êtes planté, vous prenez la vague de chaos dans la gueule et en fait, il vous inflige ses dégâts dans vos points de vie. Ce n'est pas bon là. C'est l'inverse. Ça descend. Voilà. Potentiellement, vous êtes mort. D'où souvent la phrase « Me soigne pas ! » Voilà. Ça peut toujours être sympa, mais bon, on ne sait jamais. Là, j'ai qu'idée. Il peut y avoir des malentendus. OK. On va tourner la page. Les bonus de style. Alors, comment vous expliquez le bonus de style ? Le bonus de style, c'est un « Ta gueule MJ ». On ne le donne pas souvent. Mais voilà. Après, ça se joue comme ça. C'est un « Ta gueule MJ ». Pour être très clair, vous faites une action badass, méchante. Vous y mettez de l'emphase, du jeu. Vous nous faites rêver. Vraiment, il y a toute la table qui vibre. On est là. Pou, pou, pou. Il s'éclate. C'est la folie. Voilà. Et à la fin, une fois que vous avez réussi cette action badass, vous allez réclamer un point de style. Il faut le réclamer. Le MJ ne va pas vous le donner gratos. Il faut penser à le réclamer. Voilà. Sauf si vraiment, là, il ne veut plus vous entendre. Il va vous jeter un point de style en disant « Voilà, c'est bon, ça suffit. » Mais voilà, vous récupérez votre point de style, vous l'avez avec vous. Soit vous le notez dans la case prévue à cet effet sur la petite feuille de personnage, soit c'est un jeton que le MJ vous donne. Bref. Vous avez ce point de style et plus tard dans la partie, alors que vos compagnons ou le maître des jeux est en train de décrire quelque chose, vous allez dire « Hop, stop ! Bonus de style ! » Et là, tout le monde autour de la table se tait et vous allez raconter la fin de la scène. C'est-à-dire qu'on fonctionne par scène, soit de combat, soit de RP avec différents personnages et vous allez raconter la fin de la scène qui se produit exactement de la manière que vous voulez. Voilà. Tout ce que vous dites, absolument tout ce que vous dites, se produit. Aucune limite. Au maître des jeux, derrière, de rattraper un peu son scénario et le reste de son équipe, s'il y en a encore, comme il peut. Voilà. Ça, c'était pour le bonus de style. Il y a aussi le point de gros bâtard, mais ça se pose. C'est pour l'AMJ, c'est des trucs de points de chance, perso. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Ça ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de souci. On va passer au changement de niveau. Voilà. De palier, pardon. Je vais me faire discuter si j'ai des niveaux. On va passer au changement de palier. Effectivement, comme vous êtes des monstres, vous devez avoir la possibilité de monter de palier. Ça paraît relativement logique. pour les héros, dans Gobelins qui s'en dédient, donc pour les PNJ, la manière de monter de palier, c'est de tuer les mobs. Quand ils tuent des mobs, de temps en temps, ils montent un palier, ils sont contents, ils ont plus de vie, ils ont plus de dégâts, ils ont une meilleure armure, une plus grosse arme. Bref, vous allez comprendre. Quand vous êtes des monstres, la manière pour vous de monter d'un niveau est relativement simple. Vous devez être le dernier survivant d'une scène. Voilà. Tout le reste de la table, sauf vous, est mort. Peu importe comment cela se produit. C'est à vous de voir. Je vous laisserai le négocier entre vous. Voilà. Ensuite, si vous ne vous inquiétez pas, de toute façon, on réintroduit très rapidement tous les personnages morts sans le moindre souci. Il y a des trucs qui sont prévus dans les scénarios pour pouvoir faire ça. Ah ! Ma page préférée. La plus belle de toutes les belles des idées de Gobelin qui sont dédiées. La corruption du maître des jeux. Le maître des jeux est corruptible. Je vais la lire, parce qu'après, on va me dire que j'affabule. C'est dans le bouquin. Je vous jure que c'est dans le bouquin. C'est là. On le voit. Corrompre son MJ est souvent une bonne idée. Celui-ci pourrait être en effet davantage si tu lui faisais un don de chips, de pierre, de thé ou autre denrées. Compliments, massages, aide à un déménagement. Bref, tout ce que ton MJ pourrait bien aimer. En échange, le maître des jeux corrompu pourrait, entre autres choses, te donner point de chance, point de vie, palier, réduction de ceux des difficultés en échec devenant une réussite, voire même une réussite critique. Des objets magiques, tout ce genre de choses. Hein ? Si le MJ est content, toi aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Gobelin qui s'en dédie. Tu vas pouvoir réintégrer très rapidement la partie que je suis sûrement en train d'animer sur Discord. Enfin, je suis sûrement en train de boire une bière en t'attendant, mais tu vas pouvoir réintégrer la partie. Si par contre, tu es quelqu'un qui s'est pointé sur cette vidéo sans comprendre pourquoi tu t'es pointé là, on va te mettre en dessous de la vidéo l'endroit où tu peux acheter notre livre et puis rejoins-nous dans une partie où tu pourras toujours te marrer. Allez, salut les gobs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada